Quand les habitants de Hachéir apprirent que Tamerlan, le conquérant, s'approchait de leur village avec son armée, après avoir ravagé toute l'Anatolie, pris de panique qui se sont précipités chez Nasr et Dinojah. Ils l'ont supplié à deux genoux de venir à leur secours. Nasr et Dinojah les a calmés, leur a dit qu'il allait trouver une solution pour arrêter ce conquérant. Il a planté une belle tente verte à l'entrée du village. Il s'est revêtu d'une grande robe blanche. Il a posé sur sa tête un large turban. Il s'est assis en tailleur devant la tente verte, les bras levés vers le ciel, marmonnant je ne sais quelle incantation. Les villageois, cachés derrière les murailles, attendaient, inquiets. On a entendu le piétinement sourd des éléphants. C'était l'armée du conquérant qui s'approchait des villages. À la tête de ses troupes, chevauchait Tamerlan. Avec à ses côtés, sa sœur bien-aimée. Tamerlan s'est arrêté à la hauteur de la srédine qui continuait les bras levés au ciel à prier en disant « je ne sais quelle incantation » mais sans même remarquer la présence ni du conquérant ni de son armée. Tamerlan, furieux, s'est adressé à cet homme. « Mais enfin, qui es-tu, toi qui ne daignes même pas lever tes yeux vers ton vainqueur ? » « Ô puissant Tamerlan, » dit Nasreddin, « je suis le dieu de la terre. Je suis le dieu qui s'occupe des affaires d'ici-bas, les affaires terrestres. Les problèmes que je résous, ce sont ceux qui se situent en dessous de la ceinture. Quant à ceux qui se situent un peu au-dessus, je laisse Allah en prendre soin. » « Eh bien, » dit Tamerlan, « puisque tu es dieu, peut-être peux-tu résoudre le problème de ma sœur bien-aimée. Apprends qu'elle a une bouche si petite depuis son enfance qu'elle ne peut se nourrir que de laitage et de jus de fruits avec une paille. Est-ce que tes pouvoirs sont assez grands pour élargir son orifice buccal ? » « Ô puissant Tamerlan, je crois que tu n'as pas très bien compris ce que je viens de te dire. Je suis le dieu de la terre et je m'occupe des affaires terrestres d'ici-bas, celles qui se passent en dessous de la ceinture. Si ta sœur bien-aimée a quelques orifices à élargir en dessous de la ceinture, je m'en chargerai volontiers. » Tous ont éclaté de rire, à commencer par la sœur bien-aimée de Tamerlan, qui a vu sa bouche s'élargir. Tamerlan a épargné le village, on dit même qu'il s'est installé dans le pays, et il a pensé qu'un tel homme pouvait le distraire pendant ses conquêtes guerrières. Alors il en a fait son bouffon. Et c'est comme ça que Nasreddin est resté plusieurs mois bouffon de Tamerlan. On dit que Tamerlan, qui s'appelait en réalité Timurlenk, n'était pas seulement boiteux, mais il était d'une rare laideur. Il avait son visage traversé par une balafre. Or, un jour, que son barbier était en train de le coiffer, de le raser, Nasreddin était présent, comme toujours. Le barbier a présenté à Tamerlan un miroir. Était-ce la première fois qu'il voyait la laideur de son visage ? Toujours est-il qu'il a fondu en larmes. Et Nasreddin a fait de même. Et tous les deux ont pleuré, pleuré. Et à un moment, le barbier a éloigné le miroir, et Tamerlan a fini par reprendre ses esprits. Ses pleurs ont cessé de couler. Mais Nasreddin continuait à pleurer à gros sanglots. Et Tamerlan lui a dit, « Mais enfin, Nasreddin, pourquoi tu pleures encore ? » « Tu n'as aucune raison. » « Oh, puissant Tamerlan, vous, vous avez pleuré pour vous être vu que quelques instants, le temps de vous présenter un miroir. Mais moi, comment pourrais-je ne pas pleurer, alors que je vous vois tous les jours ? » Un jour, Tamerlan était assis sur un banc, et Nasreddin est venu s'asseoir à ses côtés. Entre les deux, il y avait seulement un coussin. Tamerlan, un peu choqué, de cette familiarité déplacée, a dit, « Mais enfin, Nasreddin, mais qui te crois-tu ? » « Mais qui donc te sépare d'un âne ? » « Oh, tout puissant Tamerlan, simplement un coussin. »